Et du coup, j'étais venu ici pour l'inauguration, je crois, des travaux et tout ça. C'est quoi ? C'est novembre l'an dernier ? Donc voilà. Mais je suis revenu entre temps, puisqu'on a eu des réunions là, deux, trois réunions, etc. Et puis on se parle souvent avec Julien. Et je me réjouis aussi que vous puissiez accueillir une pasteur là, au 1er juillet. C'est nommé. Aurélie va venir chez vous au 1er juillet. Elle arrive de Lille, de Fives-Lille, exactement, un des quartiers de Lille. Je suis très heureux de ça. Et voilà, je vous salue donc au nom de tous les frères et soeurs que vous avez dans la région. Et puis je suis là pour partager ce que j'ai de plus précieux, moi, de partager la parole. C'est ce que je pense que je fais de mieux. Ça me permet de rester pasteur. Je ne suis pas seulement quelqu'un dans les trains ou dans les réunions. Je partage les écritures avec mes frères et mes soeurs. Et le texte que j'ai choisi de partager avec vous est tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et je lis les versets 1 à 8. Ah ben voilà, ça s'annonce, ça c'est déjà là. Je ne sais pas dans quelle traduction vous l'avez... Prenez la colombe, je ne sais pas, moi, la France est courant. Je vous lis dans une traduction, mais vous en avez une autre, il n'y a pas de... Jésus leur disait donc cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient prier sans cesse, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Et pendant longtemps, le juge refusa. Et puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Ou me casser la tête, selon la traduction, je ne sais pas ce qu'il y avait quand même. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à tous ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ô Seigneur, ta parole est la vérité, alors nous te demandons que ton esprit nous inonde, nous remplisse, autant ceux qui écoutent que ceux qui parlent, pour que ce soit ta parole qui nous éclaire et qui vienne changer nos vies et changer le monde dans lequel nous vivons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ça commence très simplement. Jésus leur dit cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Et tout de suite, donc, Luc nous donne la clé de lecture. Avant même de nous raconter l'histoire, la parabole, il nous explique comment nous devons la comprendre. Et pourtant, et pourtant, il y a deux niveaux de lecture dans notre histoire, dans cette histoire du juge indigne ou inique. Et je ne voudrais pas qu'on se précipite immédiatement sur la question spirituelle de l'importance de la prière dans notre relation avec Dieu. On va y venir. Je voudrais qu'on n'oublie pas de lire cette histoire tout simplement au premier niveau concret, pratique, dans la vie de tous les jours. Parce que je suis stupéfait de voir comment ces deux lectures, pratiques et spirituelles, peuvent être importantes pour nous aujourd'hui, dans notre réalité, dans le monde, dans la situation que nous traversons aujourd'hui dans la société. Il y a donc d'abord une histoire banale du quotidien, de tous les jours. Nous avons tous vécu ça un jour ou l'autre. J'en suis sûr. Il y a dans une ville un juge qui ne se soucie ni de Dieu ni des autres, qui n'a d'égard pour personne. Un juge injuste, inique, immoral. On dit un juge, mais on pensait à un policier ou à un agent de l'administration. Vous voyez de quoi je parle. Normalement, vous voyez, un juge est là pour faire respecter la loi, n'est-ce pas ? C'est son rôle. Il ne fait pas la loi, il la fait respecter. Et normalement, la loi est supérieure au juge. Elle est au-dessus de lui. Dans toute démocratie, on apprend qu'il faut séparer le législatif du judiciaire. Celui qui fait la loi n'est pas celui qui l'a fait respecter. Le député n'a pas les mêmes rôles que le policier. C'est des rôles très différents. Et la confusion entre les deux amène immanquablement la dictature. Dans notre parabole, le juge ne reconnaît aucun respect, ni pour Dieu. Dieu n'est pas au-dessus de lui. Ni pour les hommes. Il n'y a aucune loi qui soit supérieure à sa volonté. Ni Dieu, ni Maître, comme on dit. Vous voyez ? C'est lui qui décide. Il décide de tout selon son bon vouloir, ses envies, ses humeurs du moment. Il est à lui-même son propre critère de la vérité. Comment va-t-il juger ce matin ? Est-ce qu'il est de bonne humeur ? Est-ce qu'il a pris un bon petit déjeuner ? Ou s'est-il brûlé la langue en buvant un thé trop chaud ? Qu'il a indisposé, vous voyez ? Est-ce que sa femme lui a fait un petit câlin hier soir ? Ou est-ce qu'elle a refusé ? Allez savoir, quand il n'y a plus de droit, il ne reste que l'arbitraire. Les humeurs. Et la veuve est expulsée sans aucune raison. Il en voit balader sans aucune justification. Juste parce que le juge en a envie. « Rends-moi justice contre mon adversaire », demande la veuve. Et pendant longtemps, il ne voulait rien savoir. « Rentre chez toi. » Qu'est-ce qui pourrait arrêter cette situation, mais vraiment révoltante, tellement elle est injuste ? Mais bon sang, comment c'est possible ? Rien. La volonté du juge injuste ne connaît aucune limite. Il décide et tout le monde se plie et tout le monde s'écrase. En face de lui, il a une petite veuve de rien du tout. On imagine une petite bonne dame là, toute petite, toute frêle, qui vient lui dire à chaque fois « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Que va-t-il advenir pour cette veuve ? Vous voyez, dans l'esprit de Jésus et dans l'esprit des contemporains de Jésus, la veuve, c'est l'archétype de la fragilité et de l'insignifiance. Elle n'a plus de mari qui puisse lui apporter une protection, qui puisse lui donner son nom et elle n'a aucun enfant qui puisse subvenir à ses besoins. La veuve est la première victime des excès, des égoïsmes et de l'arbitraire des juges injustes et des puissants de ce monde. C'est toujours là qu'on commence, sur les pauvres veuves. Après, sur les femmes, après sur les étrangers, vous voyez. Mais la première victime, souvent, que chacun transpose ici, pour les cas qu'il connaît ici, en France, ou peut-être ailleurs au pays, je vois qu'on a plusieurs nationalités, imaginez peut-être au pays les situations d'injustice. Les personnes auxquelles nous pensons sont nombreuses. Les plus fragiles sont toujours ceux qui subissent en premier l'injustice. Toujours. Et souvent, ils s'écrasent, n'est-ce pas ? Ils n'osent pas la ramener. Ils vont devant un policier ou devant le maire ou devant l'administration ou devant l'OFPRA ou que sais-je. On ne l'ose pas. On se tait. Ils n'ont même pas la parole. Ils ne bénéficient pas de la couverture médiatique. Ça ne passera pas sur la télé ou sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'avocats qui vont défendre leur cause. S'ils se taisent, les pierres ne crient pas pour eux. Pensez au procès de Jésus et à la condamnation de l'innocent. Pensez à la croix. Cette veuve vit l'injustice de la croix, comme Jésus. Et que fait-elle ? Elle insiste. Cette veuve n'a que sa parole, comme puissance. Et Dieu sait que c'est fragile la parole. Facile de faire taire les gens. Mais elle ne se tait pas, elle. Tout sauf le silence. Tout sauf l'indifférence. Personne ne veut l'entendre ? Tant pis. Elle continuera à parler, envers et contre tous. Hé, oh, j'existe. Je suis là. Tu ne peux pas ignorer mon existence. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des enfants qui ont vu Shrek. Il y a l'âne de Shrek qui saute derrière. Et moi, et moi, et moi ? Qui va être vu comme ça ? Et elle dit, je suis là, je suis là. Tu ne peux pas m'ignorer. Tu ne peux pas faire comme si j'étais invisible. Tu ne peux pas faire, oh, oh, regarde. Je suis là. J'existe. L'insistance de la veuve sonne comme une revendication d'existence. Qui pose une limite, en fait, à l'insouciance et à l'indifférence des autres. Quand personne ne veut la voir. Elle, elle parle, elle dit, je suis là. On est presque gêné de lui causer tant de soucis à ce pauvre juge qui ne peut pas finir son repas tranquillement, n'est-ce pas ? Cette veuve me fatigue. Qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Eh bien, moi, je l'aime bien, cette vieille assommante. Je l'aime bien. À aucun moment, elle ne doute de son bon droit, de sa dignité. À aucun moment, hein. Elle ne doute pas d'elle-même. Elle ne baisse pas les yeux devant personne. Et moi, j'aime ça. On ne baisse pas les yeux devant personne. Personne n'est au-dessus de nous. On ne baisse pas les yeux. Mais on n'accepte pas non plus que quelqu'un baisse les yeux devant nous. Personne n'est en dessous de nous devant Dieu. J'aimerais en dire autant pour tous les petits qui ont été humiliés par des puissants injustes. Elle ne se tait pas, mais nombreuses, et on en connaît, sont ceux qui ont baissé les bras, n'est-ce pas ? Qui subissent et qui se taisent. Qui ont abandonné la lutte. Qui se sont résignés. Qui sont rentrés dans le rang par peur des représailles, pire encore. Combien de situations injustes auxquelles nous assistons, sans bouger le petit doigt, de temps en temps. On n'ose pas intervenir, non plus. Quand on voit, on est témoin d'une situation injuste. Combien de fois on a dit, hé, pépép, arrête, pour mettre une limite au policier. On se tait, non ? Alors qu'on sait très bien que c'est inique, que c'est injuste, que c'est un petit qui est en train de souffrir. Et pourtant, elle a raison d'insister, cette veuve, cette mamie. Parce que, à un moment ou à un autre, ça paye. C'est ce que nous raconte la parabole de Jésus. Pendant longtemps, le juge refusa. Et puis il se dit, bon, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais cette veuve me fatigue, je vais reconnaître ses droits, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. N'allez pas croire qu'elle ait réussi à attendrir le juge injuste, à lui ouvrir le cœur et à éveiller chez lui un quelconque sentiment de compassion. Non, non, non. Nous le savons déjà, le juge de la parabole ne connaît que ses propres intérêts, sa propre vérité, sa propre loi. Les autres l'indiffèrent, le reste l'indiffèrent, n'existe pas. Mais justement, il calcule son intérêt. Le juge n'ignore pas la force décuplée par le désespoir. Il a raison de ne pas négliger la colère des humiliés. Elle est énorme et elle comporte une réelle puissance de destruction qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Sans doute que la Russie devrait s'en souvenir face aux Ukrainiens. Sans doute que l'Europe serait-elle bien inspirée d'écouter la parabole. Elle s'est installée un peu comme une forteresse assiégée en ouvrant ses frontières pour laisser passer les capitaux, les ressources venues du sud, les cerveaux peut-être. Mais en fermant la passage aux migrants qui voudraient vivre mieux pour essayer de préserver jalousement un gâteau qu'elle mange toute seule. Et vous savez, ici, il y a des accueils de migrants. Vous savez ce que ça veut dire. Pour le moment, ils essayent de passer en tendant la main pour demander qu'on partage. Mais qui sait si, comme la veuve de la parabole, ils ne vont pas venir en tendant le point pour prendre par la force ce qu'on leur refuse par la justice ? Quand ça viendra trop grave la situation pour eux, ils viendront prendre si on continue de refuser de partager. Et c'est normal. Et vraiment, moi je trouve que cette parabole résonne avec beaucoup de justesse dans la situation qu'on traverse aujourd'hui. Ça fait écho à plein de situations qu'on connaît. Mais j'en viens maintenant à la deuxième compréhension, la deuxième manière de comprendre la parabole. Ça n'efface pas la première lecture très concrète, très pratique, très politique que je viens de faire avec vous. Il est aussi important d'entendre ce que veut nous dire Luc dans l'évangile sur le plan spirituel, dans notre vie spirituelle. Et il annonce dès le début, dès le premier verset, Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Et dès la fin de la parabole, Luc transpose. Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis ? Quand il crie vers lui jour et nuit ? Vous voyez, pour Luc, pour l'évangile de Luc, la veuve représente tout ce que Dieu a choisi. Les élus, les disciples de Jésus. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, comme disciples de Jésus ? Si oui, alors elle parle de vous, cette parabole. Vous êtes la veuve. Vous êtes dans ce cas-là. Les disciples de Jésus qui affrontent le même genre de blocage dans leur vie que la veuve. Devant des événements qui peuvent parfois nous écraser. Vous n'êtes pas sans arme, dit le Seigneur. Vous n'êtes pas sans arme. La prière est votre puissance sur la terre. La prière est la votre puissance sur la terre. De la même manière qu'elle a été l'arme de Jésus au moment les plus important de sa vie. Relisez tout l'évangile de Luc, par exemple. À son baptême, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc 3, verset 21. Quand sa réputation se répandait, Jésus se retirait dans les endroits déserts et il priait. Luc 5, verset 16. Lors de la transfiguration, en Luc 11, quand il monte sur la montagne avec Moïse et Élie, il prie. Au jardin de Gethsémane, avant la Passion, Luc 22, il prie. Sur la croix, Luc 23, il prie. A chacune de ces étapes, on retrouve Jésus en train de prier. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je remets mon esprit entre tes mains. À tous les moments de sa vie, y compris et surtout les plus durs, Jésus priait. Oui, la prière, c'est l'arme du chrétien qui s'en remet à Dieu pour les questions essentielles de sa vie. Il y a des questions où on s'en occupe soi-même. Ok, pour faire de la place dans mon agenda, c'est moi qui prends les rendez-vous. Je ne veux pas demander à Dieu de s'occuper de mon agenda. Mais quand même pour les moments essentiels, les moments où on est bloqué, où on est scotché, où on est devant un mur. Dieu seul peut. Il est notre arme. Mais de fait, vous savez, vous savez tous, il y a un problème quand nous prions, n'est-ce pas ? Il y a un problème. Le fait est que nous ne sommes pas Jésus. Enfin, moi, je ne suis pas pour vous, mais moi, je ne suis pas Jésus. Et comme la veuve, bien souvent, notre prière ne reçoit pas de réponse tout de suite, n'est-ce pas ? Il arrive bien souvent qu'on prie et on dit « Oh, tu m'entends ? Allô, il y a quelqu'un ? » En tout cas, il se passe un long moment d'attente. Qui n'a jamais été confronté à cette question ? Qui n'a jamais eu le sentiment que Dieu était sourd ? Et que pour le moins, il mettait beaucoup de temps à répondre aux problèmes que nous avons. Bon, je ne parle pas ici des prières qui font beaucoup de bruit et qui parlent et qui parlent et qui parlent, mais qui ne laissent pas beaucoup de place pour que Dieu puisse répondre. Si vous voulez que Dieu réponde, à un moment, taisez-vous. Dans votre prière, écoutez, il y a des prières qui parlent trop. Pardon, je le dis comme ça, mais qui parlent trop. Il faut de temps en temps se taire. Si vous voulez que Dieu réponde, taisez-vous, écoutez-le. Il a des choses à dire. Prenez votre Bible, taisez-vous, écoutez-le. Je parle de l'expérience de la veuve qui doit, ici, insister lourdement pour importuner, casser la tête du juge et le forcer à changer d'avis. Vous savez, il y a des exemples dans la Bible comme ça. Quand Abraham va importuner Dieu lui-même en négociant avec lui pour essayer de sauver Sodome et Gomorre. Vous vous souvenez de ça ? Dans la Genèse, au chapitre 18. Et il va l'importuner, ah, mais s'il y a 50 jeunes, ah, s'il y a 20 jeunes, juste, ah, s'il y en a seulement un. Et il négocie comme ça, pas à pas, pied à pied avec Dieu. Bon, Abraham, c'est pas n'importe qui, quand même. Vous pouvez y aller. Je me souviens, je me souviens, il y a quelques années, quand je m'occupais de jeunesse, j'ai organisé un camp de jeunes au Congo, Congo-Brazaville, avec, il y avait autant de jeunes français que de jeunes congolais. Et on avait monté un spectacle ensemble qui s'appelait « Et on va où après ? ». Et avec ce spectacle qu'on avait construit ensemble, français et congolais, on est partis en tournée dans tout le Congo. Et on est montés, on a pris un bus pour aller, ici il y a des congolais, ici il y a des congolais ? Pour aller à Owando. Owando, c'est dans le nord, il faut prendre 12 heures de bus, ce petit car là. Et puis il y a la moitié où il y a la route, parce que la route, elle va jusqu'au village du Président, ça s'ouvre. Puis après c'est la piste, parce que vous voyez de quoi je parle. Bon, les jeunes congolais, dans le bus, on est dans un bus avec des jeunes français, des jeunes congolais, puis des adultes, des pasteurs, des machins. Et puis les jeunes ont fait une chaîne de prière. ininterrompu pendant les 12 heures, ils ont prié 12 heures, pour que Dieu préserve notre trajet. Jusqu'à l'exaspération des jeunes français qui ne comprenaient pas. Ça a vraiment créé un conflit, vous voyez, dans le camp, entre les français et les congolais. Les uns accusant les autres de ne pas avoir la foi, et de ne pas savoir prier, et les autres accusant les uns de se cacher derrière la prière, pour ne pas agir et rester fataliste, alors qu'ils disaient, on peut très bien refaire la route. Vous voyez de quoi je parle. Et alors, quand en plus, en arrivant à Wando, au milieu de la nuit, on s'est fait réveiller par une séance de prière mêlée de trans animales, au plein milieu de la nuit, dans le temple, où ils étaient en train de faire des trans, etc., vous imaginez le conflit. Alors, priez sans cesse, oui, mais pour dire quoi ? Pour demander quoi ? Parfois, il faut avouer qu'il y a des prières où on se moque de Dieu, un peu. Un peu de sérieux. On s'adresse au Tout-Puissant, quoi. On est là devant nous, le moins que rien, devant l'immensité du Tout, quand même. Reprenons conscience devant qui on se trouve, avec qui reposent nos prières. Et justement, la parabole de Luc va nous aider sur ce chemin périlleux de la prière. Luc veut nous mettre en garde contre deux écueils. Le premier, c'est celui de la lassitude et du découragement. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Demande Jésus à la fin de la parabole. Parce que l'enjeu est là pour lui. L'attente risque de refroidir la foi, de nous faire perdre courage, n'est-ce pas ? Et de penser que Dieu nous oublie et qu'il n'agit plus dans notre existence. Qu'il nous a abandonnés à nos difficultés. C'est ça le premier danger. La lassitude. Abandonner, arrêter de prier parce qu'on a l'impression que Dieu se tait. Vrai danger. La lassitude, le découragement dans la prière. Et puis il y a un deuxième danger. Parce que le second danger, c'est de faire place à l'arrogance devant Dieu. En voulant prendre la place de Dieu et en dictant à Dieu ce qu'il doit faire. Vous voyez ? Cette arrogance de la prière de temps en temps où on dit Dieu fais-moi ça. Qui est serviteur de qui ? Est-ce qu'on n'inverse pas le truc de temps en temps ? Vous voyez ? Comme si on était en train de donner des ordres à Dieu, n'est-ce pas ? De dire on veut ça. Oh ! Devant qui tu parles, quoi ? Vous voyez ? Au fond, la prière, c'est l'arme de celui qui connaît sa propre faiblesse mais qui ne veut pas céder au désespoir. Celui qui sait très bien qu'il n'y arrivera pas tout seul parce que c'est trop gros, la difficulté est trop grande mais qui ne veut pas s'avouer vaincu, qui ne veut pas baisser la tête, qui ne veut pas se taire devant la difficulté. Petit peut-être, mais debout. Fragile, mais digne. Les deux en même temps. Sans force, mais confiant. Et c'est là que l'argument de Luc, pour nous convaincre, est génial. Vraiment génial. Voilà ce que dit Jésus. Réfléchissez un peu, dit-il. Si une vieille est capable, par son insistance et la faiblesse de sa parole, de faire changer d'avis un juge injuste, pensez-vous que Dieu sera plus injuste que le juge injuste ? Au point de ne pas entendre la prière de ceux qui se tournent vers lui ? Si un homme est capable de changer d'avis simplement pour assurer son confort, c'est ce qu'il fait, le juge, pour assurer sa tranquillité personnelle, Alors, pourquoi douter de Dieu ? Qui n'agit pas pour son intérêt à lui, mais pour le nôtre. Lui qui agit par justice et par amour, là où le juge agissait par calcul et par intérêt. Pensez-vous que Dieu soit plus injuste que le juge inique ? Alors, qu'est-ce que vous attendez, là, pour appeler celui qui est là pour nous, pour notre salut ? Et l'appeler de toutes vos forces. Pensez à Jésus pendant la tempête sur le lac. Lui, il dort pendant que le bateau se remplit par les vagues, vous voyez, pendant la tempête. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le réveiller et l'appeler au secours ? Oh, Seigneur, nous allons mourir ! Quitte à se faire reprocher le manque de foi. Pourquoi, Pierre, tu as un manque de foi ? Ben oui, Seigneur, ma foi est toute petite, aussi, comme mes forces. Alors, viens, aide-nous, viens au secours. Voilà ce qui est très fort dans cette histoire. Je lève les yeux vers les montagnes, dit le psaume 121. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Non, il ne laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le jour où le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Amen. Abonnez-vous !